Aujourd'hui, on va parler ensemble de The Composable Architecture qui s'abrège dans le jargon en TCA. Mais rapidement, avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Pierre Capourossi, je suis Tech Lead à BAM, une société de Presta qui fait des applis mobiles. Ça fait quatre ans que je travaille pour eux maintenant. J'ai fait deux ans de Rack Native avec eux, puis désormais deux ans en iOS natif. J'ai travaillé sur une quinzaine d'applis mobiles. Franchement, si vous voulez venir discuter avec moi à la fin de la conf, avec plaisir, on pourrait échanger sur les avantages et les inconvénients des deux technos que j'adore. Ça sera avec un grand plaisir. On y va pour TCA. TCA, c'est un outil qui permet de gérer son state dans nos applications Swift. En particulier, même si ce talk est compatible UIKit, ça se synergise vraiment bien avec SwiftUI. Désolé pour nos amis qui utilisent UIKit. Le but de ce talk, c'est que vous sortiez non pas en vous disant à quoi sert, pardon, non pas que vous sortiez en vous disant quelle est la syntaxe de TCA. Ça, finalement, vous le verrez le jour où vous implémentez TCA, si vous l'implémentez. Ce que je veux que vous reteniez de ce talk, c'est quels sont les problèmes qu'on a en SwiftUI à l'heure actuelle et en quoi TCA nous permet d'y répondre. Donc, on y va pour les problèmes. Donc, la première question qui se pose quand on a une appli SwiftUI, c'est comment on gère le state de notre application. Alors, je vous ai fait une petite app d'exemple où on va voir ça ensemble. Donc, c'est un compteur classique. On peut incrémenter ce compteur, on peut décrémenter ce compteur et puis on peut effectuer un call API qui nous dit si le nombre sur lequel on est actuellement est considéré comme valide selon une certaine logique. Et donc, j'ai codé l'équivalent, la représentation de cette app en SwiftUI. Est-ce que vous voyez bien en termes de zoom, c'est OK ? Un peu plus, c'est bon ? OK, super. Voilà, donc ça, c'est la représentation en code de notre app. On peut voir plusieurs choses. On peut voir d'abord qu'on a un observe object tout là-haut qui pourrait être le state de notre app au global et qui est passé à notre composant. Et puis, on a deux states locaux qui sont isloading lorsqu'on fait notre call à API pour savoir si notre nombre est valide. Et puis, un state pour afficher une petite modale au moment où notre nombre est valide. Et donc, on peut voir plusieurs choses. D'abord, on peut voir que des mutations ont lieu un petit peu partout dans le code. On peut voir qu'on a un bouton qui vient muter notre state global, ici, directement dans le callback du bouton. On peut voir, on a un petit peu en dessous, qu'il est autorisé de créer une fonction dans le corps de notre composant pour muter également notre state. Et on pourrait très bien imaginer que dans le view model, ici, dans l'observable object, on puisse également créer des mutations. Le problème que ça a, c'est que du coup, toutes les mutations sont un petit peu éparpillées dans notre code base. Et alors là, on n'en a que cinq, mais on pourrait s'imaginer qu'avec les semaines de développement continu, on pourrait avoir des centaines de mutations. Et que si on revient dans le projet dans deux, trois mois ou qu'un nouveau venu arrive, ce ne soit pas super clair où est-ce qu'il doit toucher à la logique, comment maintenir ce composant. Et en fait, Apple nous laisse une liberté là-dessus, liberté qui a un coût, du coup, en termes de maintenabilité. Un autre problème aussi qu'on a, c'est qu'en fait, ce composant, dans ses mutations, il n'est pas restrictif. En fait, on a un state global que l'on peut muter, on a un state local que l'on peut également muter, et en plus, on a, avec les API dont on a à disposition, en fait, une mutation qui est un petit peu cachée via un binding, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit la ligne 35, derrière, il y a une mutation qui a lieu, alors qu'elle n'est pas du tout explicite. Et du coup, ça, c'est pareil. Le fait de pouvoir avoir plein de types de mutations différentes, ça rend la lisibilité du code complexe. Enfin, une dernière chose. Comme on a la logique et les composants qui sont dans le même fichier, ça va un petit peu à l'encontre des avantages de SwiftUI. L'avantage de SwiftUI, c'est que c'est déclaratif. On lit hyper rapidement la projection de notre composant au regard d'un certain state. Et là, pareil, on peut s'imaginer qu'avec des semaines de travail, ici, ligne 32, le code commence à grandir, 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 et en fait, on perd toute la déclarativité qu'on a avec SwiftUI. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on a avec SwiftUI, c'est comment modulariser son app. Le rêve qu'on a, c'est de créer des composants les plus isolés possibles. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça veut dire que c'est symptomatique du fait qu'on a convenablement architecturé nos composants. Ils ne dépendent seulement de ce dont ils ont besoin. La deuxième chose, c'est que si on travaille avec d'autres équipes, on peut extraire le composant, le mettre dans son petit package et le partager aux autres équipes. Et ça, c'est vraiment le rêve de la création de composants. Le problème, c'est que si demain, ici, dans mon app globale, par exemple, je rajoute une propriété qui serait un user. Ici, on a un user qui est rajouté dans le state global de l'app. Ça ne peut pas avoir du sens. Pourtant, mon composant, lui, il dépend toujours du state global. Et je n'ai pas de façon super simple que cet observable object-là, je puisse sélectionner juste certains attributs et qu'il puisse être passé en paramètre de mon composant. Ça m'implique de recréer un observable object qui soit dérivé du premier observable object. Mais ça, ce n'est pas trivial à faire. Ça veut dire qu'il faut que je recrée une classe qui vraie mon observable object. En tout cas, Apple ne nous donne pas une feuille de route pour faire ça et on n'a pas d'outil out-of-the-box pour gérer la modularisation de nos states et donc la modularisation de nos composants. Enfin, le dernier problème, c'est comment tester son app en SwiftUI. D'abord, on a les states locaux, les add states qui sont une black box. En fait, tout simplement, quand vous mettez un add state, vous n'avez pas de moyen de vous connecter depuis l'extérieur à ce state-là et donc de pouvoir modifier sa valeur. Or, dans les tests, c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir modifier toutes les valeurs de notre application, de l'état de notre application pour pouvoir attendre un retour dans nos tests. Le deuxième problème, c'est qu'Apple ne nous donne pas de ligne directrice pour moquer sa logique ou ses dépendances. On doit tout faire nous-mêmes avec des solutions qu'on trouve en open source. Donc, on va trouver un système d'injection de dépendance, par exemple, pour pouvoir moquer ses dépendances dans ses tests. Ou, un peu plus complexe, comment on fait pour trigger quelques actions ? L'utilisateur a appuyé sur tel bouton, tel autre bouton et comment on fait pour avoir un certain résultat attendu ? Avec un view model, à l'heure actuelle, c'est pareil, ce sont des questions qui ne sont pas simples à répondre. En tout cas, Apple ne nous donne pas de feuilles de route sur comment on fait ça. Voilà donc pour les problèmes avec SwiftTrade. Et du coup, c'est là qu'intervient The Composable Architecture. Donc, The Composable Architecture, c'est fait par deux Américains. La bibliothèque a un peu plus de deux ans avec 7200 stars. Donc, c'est un vrai succès. Je dirais que c'est mature au regard du fait que c'est très exploité et que leur surface d'API est fixe. En revanche, ça reste aussi en constante évolution. Cette semaine, ils ont donc release une nouvelle version de la bibliothèque qui change beaucoup la syntaxe et la simplifie grandement. Donc, elle est toujours main nue et elle est toujours en évolution. Alors, regardons rapidement comment fonctionne TCA. TCA, c'est pareil que Redux pour ceux qui viennent de l'écosystème JavaScript avec des toutes petites nuances que je trouve assez élégantes. En gros, on va démarrer de la view. On a une view. Tout le monde sait ce que c'est. Cette view, elle, elle peut envoyer des actions. Des actions dans le jargon TCA, c'est un événement. C'est tout. Zéro logique. Juste un événement. On a appuyé sur un bouton. Ces actions sont attrapées par un module qui est le Reduceur. Le Reduceur, lui, il prend donc en input des actions. Le state actuel de notre application et en output, il vient générer un nouveau state. un nouveau state est généré. Du coup, ce nouveau state retrigger le store qui contient le Reduceur et le state, retrigger automatiquement un re-rendu de notre view. Associé à ça, on a deux concepts supplémentaires par rapport à Redux. Le premier, c'est l'injection de dépendance. On peut injecter des dépendances pour, par exemple, faire des calls API, des analytics, bref, ce qu'on veut. et donc ça, c'est intégré à TCA. Et la deuxième chose, c'est que, out of the box, TCA gère les actions asynchrones. J'appuie sur un bouton, je fais un call API, je vais recevoir une action dans le futur pour me dire que ma variable count est valide ou non. Et donc ça, on appelle ça des effects. Donc du coup, j'ai fait un refacto du code pressant avec TCA pour vous montrer ce que ça donne. Donc plutôt que d'avoir une seule vue, on va avoir désormais trois choses pour cette app, trois fichiers. On va avoir un fichier client pour faire le call API. On va avoir notre vue et on va avoir notre store qui est dans Compte Encore. On y va pour la vue donc. Voilà à quoi ressemble la vue en TCA. La vue en TCA, elle prend en input un store et elle contient juste l'ensemble des actions qu'elle peut envoyer ou bien elle vient lire notre state. C'est tout. On n'a aucune logique dans notre vue. Du coup, on est garanti que si demain, on rajoute de plus en plus de logique à notre vue, elle va rester petite et elle va rester sans intelligence. la deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est que le binding est désormais explicite. Je suis au courant de la mutabilité que je suis en train de faire ici. On s'explicitait avec un get et un send et donc, j'ai plus de visibilité sur ce qui vient changer mon application. Et maintenant, intéressons-nous au corps. On retrouve toutes les actions qui sont faisables par notre vue. Vous voyez, c'est hyper déclaratif. On a les variables d'environnement qu'on va injecter à notre vue. Et ici, vient le reduce. Avec la logique de notre application. Quand j'incrémente, j'augmente le count de mon state. Quand je veux être en loading, pareil. Et quand je fais un call API, j'appelle à un moment donné. Le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vu qu'avec SwiftUI par défaut, notre state n'était pas composable. Là, vu qu'en fait, mon state, c'est juste une struct, si je veux créer un sous-state, je recrée une struct et je le mets en attribut de mon state. Et après, je le passe, j'injecte à mon composant. Je n'ai aucun souci à modulariser mon state et donc à modulariser les composants qui en dépendent. Pareil, le reducer reste hyper déclaratif. Une action, une logique. Et en fait, évidemment, plus je vais avoir d'actions disponibles, plus mes lignes vont grandir. En revanche, ça reste très lisible. Et du coup, ce que je trouve super intéressant, c'est de répondre au dernier point des problèmes que je remontais avec SwiftUI, c'est la testabilité. En fait, comme on injecte un store avec son state, son reducer et ses dépendances dans notre vue, on peut, à la volée, créer tous les composants que l'on souhaite dans tous les états qu'on veut avec toute la logique qu'on veut. Et ce qui est, je trouve, en retour d'expérience, le plus dingue avec TCA, c'est vraiment la testabilité. Moi, j'avais la sensation quand je travaillais sur d'autres projets que je devais toujours me battre pour tester mes composants ou mes pages. Comment je moque ce call API ? Il faut que j'utilise Charles. Mais Charles, c'est super pénible à utiliser. Et du coup, j'étais assez négatif envers les tests. J'aimais bien faire des tests unitaires. C'est super facile à faire. Des tests de composants, c'est complexe. Je sentais que je devais lutter pour les faire. Là, ce qui est génial avec TCA, c'est qu'en fait, les tests, tout ce que vous écrivez est testable out of the box. Vous n'avez zéro coût à rendre vos composants testables. Et ça, c'est dingue. Parce qu'en fait, maintenant, je n'ai plus aucun souci pour tester des cas d'erreur hyper complexes. Je vais vous en montrer un là. Qu'est-ce qui se passe quand mon utilisateur refuse de partager sa géologue ? Refuser de partager sa géologue, ce n'est pas forcément très simple à moquer. Avec TCA, on n'a littéralement aucun souci pour tester ça. Je peux vous montrer un cas d'exemple qui est sur une app sur laquelle je travaille actuellement. Voici un exemple de test avec TCA. Ça s'est mis en commun avec Snapchat Testing qui est une librairie aussi faite par Point Frico. Ça, on s'en fiche, c'est des API Snapchat Testing. En gros, je crée mon screen. Il prend un input un store. Je lui dis que mon state et l'utilisateur a refusé de partager sa géolocalisation. Je lui passe des dépendances qui ne vont pas être utiles pour ce test. Mais bon, on est obligé de spécifier toutes les dépendances qu'on veut avoir dans nos tests. Elles sont mises quand même avec beaucoup de mocs. Et en fait, je fais une assertion de Snapchat. Du coup, j'ai pu décider à 100% du state que je veux avoir et l'output de ça, c'est quoi de ce snapshot ? De ces 10 lignes de code, c'est un JPEG généré par mes tests de mon app dans cet état-là. Je vais préciser le state et j'ai un JPEG de que se passe-t-il quand mon utilisateur a refusé de partager sa géologue. Et en fait, en 10 lignes de code. Je trouve que c'est super comparé à ce que j'ai pu avoir avec d'autres architectures ou dans d'autres applications. Voilà, c'est la fin de ce talk. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Pierre. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que TCA est déjà pas mal déployé dans les boîtes en prod ou est-ce que s'il y a des réticences par rapport à tout ce qui est habituel, MVVM, MVP ? Parce que c'est hyper intéressant pour tout ce qui est test. Je ne sais pas trop. Je dois avouer que c'est un peu grâce à Greg que j'ai découvert TCA puisque j'ai découvert dans Swiss Baguette. donc effectivement il y en a du coup qui s'en servent parce que j'ai trouvé là-bas mis en place par certaines personnes de la communauté francophone. Néanmoins, c'est vrai que pas de mentir, c'est vraiment pas utilisé par tout le monde. D'ailleurs, si je fais ce talk, c'est que justement pas tout le monde le sait. Ce qui rassure beaucoup, c'est que d'abord les ingénieurs qui sont derrière sont hyper compétents. Ils ont fait un truc que je n'ai jamais vu dans aucun écosystème, c'est qu'en fait ils ont fait une architecture et derrière ils ont fait 27 heures de tutoriel vidéo sur la bibliothèque. Donc en fait, vous pouvez aller sur leur blog et vous avez 27 heures de tutoriel vidéo avec les retranscriptions écrites, le code écrit si vous ne voulez pas avoir la vidéo que le son vous allez me dire dans le train. En fait, vous avez un travail de dingue qui est fait pour vous donner un max de documentation. Donc en fait, c'est quand même très rassurant sur le fait de pouvoir l'utiliser en prod. La deuxième chose, c'est que ça reprend des concepts ultra éprouvés, Redux dans l'écosystème JavaScript, en particulier React, c'est ultra éprouvé, c'est le gestionnaire de state le plus utilisé et en fait, ce que fait TSA reproduit les concepts de Redux. Merci. Pour l'utilisation de TSA en prod, il y avait Apple qui, sur une job ads sur l'application Météo, disait qu'il demandait si possible de l'expérience avec TSA. Ok ? Apple met ça, c'est qu'ils ont des fonds d'entre eux qui ont dû perdre. Ah, ok. Hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Ok, merci. Oui, c'est plutôt rassurant. Bon, après, les conseils d'Apple en termes d'architecture, bon, on les connaît tous. Une autre question ? Yes. Moi, je me posais la question, c'est quoi l'intérêt d'utiliser la librairie dont tu parlais plutôt que peut-être d'essayer de le faire soi-même ? Est-ce qu'il y a une plus-value spécifique ? Non, c'est une super question. Vous avez un blogueur assez connu, Swift with Majid, pour ceux qui connaissent, qui justement a refait ça à la main. Nous, sur un autre projet, pareil, on avait reféré Dux à la main. Ça se fait complètement. Là, ce qui est très chouette, c'est qu'ils arrivent avec beaucoup d'outils ergonomiques qui, en fait, répondent à peut-être 20% des cas auxquels on ne penserait pas quand on referait la librairie à la main. Mais sinon, c'est complètement faisable de la faire à la main. Yes. Bonjour. Alors moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt pour apporter des informations. Alors, il y a quelques apps qui s'en servent en production, notamment les pages jaunes, qui sont servies. Je ne sais pas qui a posé la question. Pendant un an, ils ont fini par arrêter. Entre autres, parce qu'en fait, c'est une super libre, mais comme tu l'as dit, c'est une libre. Et il y a du breaking change. Et c'est quand même assez embêtant pour une app de prod de passer à de migrer tous les six mois ou tous les un an toute l'application, toute l'archive de l'app. Ensuite, moi, j'avais fait un test il y a quelques mois et je m'étais rendu compte que c'était vraiment top. Mais il y avait quelques limitations à l'époque. Je ne sais pas si ça a vraiment changé et notamment, j'avais trouvé que c'était assez compliqué pour faire des modifications, faire des refactoring, puisqu'en fait, c'était tellement explicite comme tu l'as montré, tellement déclaratif dans le détail que quand tu voulais changer des choses, c'était vite un peu compliqué. Et j'avais trouvé aussi que sur les side effects qui sont un peu en combo, en combinaison, ça arrivait sur des réduisseurs qui étaient vite assez massifs. Donc, on retombait sur d'autres problématiques d'archive comment éviter le massive réduisseur plein de questions comme ça qui sont intéressantes. Après, je pense qu'à force de s'en servir, on peut les tacler, mais ça ouvre plein de portes, nouvelles portes. Je rejoins un peu ce que tu dis et c'est une des complexités aussi de cette bibliothèque. J'avais que 15 minutes, donc je n'ai pas pu parler de tout, notamment du ROI. Il y a des choses qui sont super. Néanmoins, c'est vrai que c'est complexe. Il y a une grosse learning curve. En fait, il y a des erreurs qu'on fait dont on ne s'aperçoit pas forcément. Par exemple, nous, on a découvert encore cette semaine une nouvelle façon de diminuer la taille de nos réduisseurs parce qu'on créait des actions en trop. En fait, on l'a croisé au détour d'une de leurs vidéos sur des antipatterns de la librairie, mais on n'a pas de warning qu'on est en train de faire un antipattern. Et donc, on fait grossir un peu trop notre réduisseur. Je suis d'accord avec toi. Un autre truc aussi, un petit inconvénient, c'est que votre state doit être equatable. Pour que votre site soit equatable, il faut que tous les attributs soient equatable. Et donc, il y a certains attributs qu'on ne peut pas rendre equatable par défaut. Apple vous propose d'utiliser, si vous faites de la map, MK Coordinate Region. MK Coordinate Region, pour le mettre dans le store, il faut le rendre equatable. Donc, il faut le wrapper dans un equatable. Donc, tout ce qui n'est pas equatable, il faut passer du temps aussi à le wrapper. Je suis d'accord avec toi. Il y a des petits inconvénients. Je trouve qu'au global, pouvoir tester son app comme on veut, c'est tellement génial que les inconvénients sont largement dépassés. Mais oui, je te rejoins, il y a des problèmes au CST. Je voulais savoir si tu avais des exemples ou autour d'expérience sur des migrations d'apps vers TCA ou des introductions de composants qui utilisent TCA directement dans les apps. Non, pas du tout. On a démarré, donc ça, ça fait quatre mois qu'on est sur cette app. On l'a démarré et Front Scratch. Donc, on est parti sur du TCA direct. Ok, merci. Est-ce qu'on a une dernière question ? Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada